Comment est-ce que l'épidémie de la COVID-19 ? Comment est-ce qu'on serait amené à prendre cet angle-là pour réfléchir à l'épidémie ? Parce qu'aujourd'hui, on travaille sur cet ouvrage d'Émile Durkheim qui s'appelle « Les formes élémentaires de la vie religieuse », ouvrage tardif de Durkheim en 1912, et qui nous donne à penser des aspects inattendus de la maladie. Alors, je vais dire un mot d'abord de cet ouvrage-là, de l'ambition de Durkheim dans cet ouvrage, pour vous montrer comment est-ce que ça nous amène à penser l'épidémie sous un jour étonnant. Bon. Alors, dans ce bouquin, « Les formes élémentaires de la vie religieuse », et notamment dans l'extrait que vous avez dans le manuel, Durkheim a deux ambitions. La première, c'est de montrer, à travers l'étude de formes de totémisme, donc montrer la nature profondément sociale de la religion. Et ça, il faut l'entendre de deux manières. D'une part, parce que quand on fait religion, on fait société. Voilà. C'est-à-dire que la pratique religieuse, les cultes, produisent du lien social, produisent de l'intégration. Ça, c'est la première approche. La seconde approche, c'est que, profondément pour Durkheim, et vous le verrez à la fin du cours, quand on aura fini son raisonnement et qu'on en arrivera à cette conclusion, profondément pour Durkheim, la religion, c'est un culte que la société se rend à elle-même. Voilà. Une religion, c'est un culte que la société se rend à elle-même. C'est pas la peine de prendre des notes frénétiquement maintenant, on y viendra dans le cours. Là, ça nous donne un aperçu. Alors ça, c'est la première ambition. La seconde ambition, c'est de démontrer que... Ou plutôt, c'est moins une démonstration qu'une exploration. C'est de travailler sur le fait que la religion a été, dans l'histoire de l'humanité, une matrice pour... Je vais le dire de plusieurs manières, donc prenez pas de notes, ça va aller trop vite. Pour le travail social de l'intelligence du monde, pour le travail de l'entendement social, pour le travail des catégories sociales de l'entendement. Un, deux, trois, on reprend doucement. Durkheim nous dit la chose suivante. Notre intelligence est organisée par des catégories. Voilà. On pense, de manière organisée, selon des catégories qui sont travaillées socialement. Il n'existe pas de catégorie a priori de l'entendement. Des catégories a priori de l'intelligence qu'on a du monde. En fait, là, c'est une réponse à Emmanuel Kant qui a écrit dans les critiques de la raison pure qu'il y avait deux catégories a priori de la sensibilité, l'espace et le temps. Durkheim nous dit non. L'architecture de notre intelligence, toutes nos catégories élémentaires, qu'est-ce que c'est que le temps ? Qu'est-ce que c'est que l'espace ? Qu'est-ce que c'est que le genre ? Qu'est-ce que c'est que le nombre ? Toutes ces catégories, qui nous paraissent complètement naturelles, sont travaillées socialement. Et ce travail, de la façon dont nous sommes intelligents, par intelligence, c'est pas la qualité, on dit quelqu'un qui est intelligent ou pas, c'est pas de ça dont on parle. On parle de la façon dont on pense le monde. Quelle catégorie on dispose pour penser le monde ? Quelle est l'architecture de notre pensée quand on pense le monde ? Ce qui se présente à l'expérience. Ces catégories-là sont toujours travaillées socialement. Il n'existe pas de logique qui soit asociale. Notre pensée du monde est toujours produite socialement. Et Durkheim nous dit, en quelque sorte, en faisant l'archéologie des religions, on va faire en même temps l'archéologie de la manière dont nous avons pensé le monde. Parce que la production des catégories de l'entendement social a été, pendant très longtemps, une archéologie, finalement, des religions. Je me suis mal exprimé. Quand je fais l'archéologie des religions, je fais en même temps l'archéologie de la manière dont nous avons pensé le monde. Et des catégories qui ont fondé notre entendement. Bien. Maintenant, je vais commencer à rentrer un peu plus dans le cours. Auparavant, deux petites précautions, mais qui font partie du cours. Pour ne vexer personne, pour ne blesser personne qui aurait une religion personnelle, il faut préciser ces deux petites choses. D'abord, quand on travaille avec Durkheim sur les religions, on considère les religions comme un fait social. Ça veut dire qu'on ne s'occupe pas de questions théologiques, on ne s'occupe pas de savoir si Dieu existe, si Dieu n'existe pas, s'il y en a un ou s'il y en a plusieurs, si c'est tel Dieu qui a raison ou si c'est tel autre qui a raison. En fait, ça ne nous intéresse pas du tout. On se pose la question de savoir ce que font les croyants. Qu'est-ce qu'ils produisent comme fait social ? Et donc, on va considérer la religion, attention, là il faut prendre une des notes définition, on va considérer la religion comme un ensemble de croyances et de pratiques afférentes aux sacrés et qui unissent entre eux les membres d'une communauté religieuse. Attention, on s'est limité pour l'instant à dire ensemble de croyances et de pratiques. On n'a pas parlé d'église, on n'a pas parlé d'institutions, un instant. On a simplement dit ensemble de croyances et de pratiques afférentes aux sacrés et qui unissent un ensemble, une communauté humaine. Oui, vous vouliez dire ? D'accord. Mais on a utilisé un autre mot qu'il faut maintenant définir. Qu'est-ce que c'est que le sacré ? Qu'est-ce que c'est que le sacré ? Là encore, on va donner la définition que propose Burkheim. Il pourrait y avoir d'autres définitions, on prend la sienne. Le sacré, c'est le domaine de ce qui est transcendant, c'est-à-dire d'un autre ordre, supérieur et qui nous détermine. Transcendant. Ce qui est interdit, ce qui est pur, ce qui est inaccessible au commun, et seulement accessible à certains, les héros, les prêtres, ceux qui peuvent accéder au divin, et qu'on opposera au profane. Qu'est-ce que c'est que le profane ? C'est ce qui est quotidien, c'est ce qui est accessible, c'est ce qui n'est pas transcendant, mais immanent, de notre ordre à nous, l'ordre des choses humaines. La justice immanente, c'est la justice des choses humaines, c'est celle qui n'est pas divine. Celle qui dépend de nous. Tandis que la justice divine, c'est celle qui ne dépend pas de nous, mais qui dépend de l'ordre divin. Et donc, on distingue deux registres, le transcendant, l'immanent, le pur, l'impur, l'accessible, l'inaccessible, qui distingue donc le sacré et le profane. Ce qui s'occupe du sacré, et qui est un ensemble de rites, de pratiques, de croyances afférentes à ce domaine du sacré, c'est ce qu'on va appeler la religion. Il y a des religions à église, des religions sans église. Première précaution, donc, avec Durkheim, on s'occupe des croyances et des pratiques, et pas de savoir si elles sont vraies ou pas. Ça ne nous concerne pas du tout. Deuxième petite précaution, quand on est un sociologue, un ethnologue, un anthropologue, il y a des discours qu'on ne peut pas entendre. Par exemple, si vous allez voir une communauté religieuse, et qu'on vous dit, « Ah, mais ne vous occupez pas de tel autre, eux, ils n'ont pas le vrai X. » Ça peut être le vrai judaïsme, le vrai christianisme, le vrai islam, le vrai bouddhisme, le vrai hindouisme. La phrase qui consiste à dire « Ceci, ça n'est pas la vraie religion. Nous, on a la vraie religion. » Ça, on peut, nous, simplement l'entendre, en tant que sociologue et ethnologue, comme une croyance supplémentaire. Pourquoi ? D'abord, parce qu'on n'est pas théologien, donc on ne peut pas vérifier qui c'est qui a dit la vérité, qui est le vrai prophète, qui est le vrai Dieu, est-ce que la Vierge Marie était vierge ? On ne peut pas, nous, vérifier l'exactitude d'un culte, parce que... Est-ce que vous pouvez fermer la porte ? Oh, ça doit être un courant d'air. Et le début des emmerdements. On ne peut pas entrer dans un registre religieux, parce qu'on n'a pas les outils, on n'est pas théologien, on est plutôt dans l'administration de la preuve, dans une approche de production de connaissances scientifiques. Donc voilà, c'est des registres qui sont étrangers les uns aux autres, mais aussi et surtout, parce que ce que le sociologue et l'ethnologue constatent immédiatement, il m'est arrivé de le faire sur des groupes, sur des durées de temps très courtes, deux ans en l'occurrence, les religions changent sans arrêt. Même un groupe qui dit, moi je possède la vraie foi, la vraie religion, la vraie doctrine, deux ans après, elle n'aura pas la même. et elle continuera à dire, moi j'ai depuis tout temps eu la bonne, etc. La bonne direction, la bonne foi, la vraie foi, la vraie pratique, la pratique pure. En d'autres termes, au fur et à mesure que la société, que les sociétés évoluent, leur religion évolue. Et par conséquent, en fait, une religion, c'est toujours un ensemble de croyances et de pratiques exprimées dans un espace temps donné. Point. Je faisais référence à une religion créée dans un centre d'accueil d'urgence créée pour les Roms et accueillant des Roumains et des Hongrois de toutes sortes, de toutes origines, et pour la plupart par Roms, que j'ai observé, et qui ont inventé une espèce de religion évangélique-catholique mixte d'un truc roumain-irlandais, enfin c'est parce qu'ils étaient en exil en Irlande, mais ils étaient d'origine roumaine. Et cette invention de religion a provoqué chez eux une évolution très vite d'un certain nombre de pratiques, notamment les pratiques de mariage, les pratiques de musique, les pratiques alimentaires, les pratiques de danse, dont toute la signification a changé, si vous voulez, et on voit là clairement un culte dans son évolution, dans son travail, et on le voit mieux, non pas parce que c'est une évolution rapide, toutes les religions évoluent rapidement, on le voit mieux parce que c'est un tout petit groupe. Donc c'est beaucoup plus facile de fixer son attention sur ce qui est stable et ce qui évolue. Mais l'Église romaine évolue tout autant. Je vous rappelle que j'évoquais dans la vidéo que vous avez peut-être pu voir la semaine dernière, la hiérarchie des interdits avec, dans le bas Moyen-Âge, au début de la Renaissance, ou alors, je ne sais pas, dans les manuels de confession, c'est ça que j'évoquais, de la fin du 14e siècle, le péché suprême qui était la masturbation. Bon, ben, beaucoup plus grave que la pédophilie. Aujourd'hui, c'est le contraire. C'est la même Église qui dit juste l'inverse. Très tranquillement. Voilà. C'est, je ne sais pas, l'infaillibilité papale, par exemple, vous savez de quand ça date, l'infaillibilité papale ? Le fait que le pape dise toujours la vérité ? Non, ça date de la fin du 19e siècle. C'est une prise de position et qui, d'un seul coup, quand elle est incorporée, qu'est-ce qui se passe ? Vous pouvez le vérifier immédiatement, il n'y a pas de difficulté avec ça. C'est récent. Oui, 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 c'est très récent. C'est très, très récent. Donc voilà, deux petites précautions. On ne parle pas, on n'entre pas dans les querelles religieuses parce qu'on n'a pas la compétence, puis ça ne nous intéresse pas beaucoup. Donc on ne parle pas de l'existence au nom de Dieu. Et par ailleurs, on observe toujours un fait comme la production d'une communauté dont l'espace est dans le temps. Et on n'accepte pas, parce que c'est factuellement faux, l'idée d'une continuité absolue. Quand on observe la revendication d'une continuité, on le prend pour ce que c'est, une croyance supplémentaire. Voilà. Une croyance qui s'ajoute à la croyance. Et là-dessus, on ne porte aucun jugement. On l'observe et on en fait le dessin. Bien. Voilà ces éléments posés. On peut maintenant rentrer dans comment les interrogations de Durkheim peuvent enrichir notre compréhension de la Covid. Bon. J'ai commencé par vous dire, dans le fond, c'est une épidémie laïque. Je précise mon propos. La première chose qui frappe quand on se pose la question de ce fait social mondial du sens de la manifestation, de la manière dont on peut interpréter ce fait social mondial d'un côté et de la religion de l'autre, c'est que pour l'essentiel, les principales institutions religieuses ont tenu à en faire un fait profane, à ne pas intégrer l'épidémie dans le registre du sacré. Par exemple, il y a deux types de discours que vous n'avez pas entendus majoritairement. Premier type de discours, ça serait été de dire que le Covid procède de la colère de Dieu ou des dieux ou de tel ou tel dieu. Ça consisterait à dire que la Covid procède d'une intention, cette intention est divine et par conséquent, c'est un châtiment. Et tant que vous n'aurez pas fait amende honorable, tant que vous n'aurez pas obtenu la rédemption, vous serez punis. Oui. Discours relativement classique. Donc, ni le bouddhisme, ni l'hindouisme, ni l'islam, ni le catholicisme, ni le protestantisme, ni le judaïsme, dans leurs paroles majoritaires, pourrait-on dire, n'ont pris ces positions-là. On le sait d'autant mieux que certaines paroles minoritaires se sont positionnées là-dessus. Et j'avance un peu. Le deuxième type de discours que vous n'avez pas entendu, c'est la solution au Covid est religieuse. nous allons, grâce à nos prières, exterminer la Covid. Personne n'a dit il ne sert à rien de se laver les mains en gel hydroalcoolique. Finalement, faites des ablutions. Le pape n'a pas dit ne mettez pas le masque, mangez plutôt une hostie. Vous voyez ce que je veux dire ? On n'a pas dit c'est l'Église qui détient le remède. on a pu entendre au contraire l'Église dire on va faire des messes par téléprésence. On va utiliser les outils techniques, etc. Et puis respectez s'il vous plaît les mesures sanitaires, etc. Faites en sorte qu'il y ait plus de justice. Donc on peut obtenir ces discours. Mais en fait, ce sont des discours laïcs. Donc il n'y a pas eu de produit. Et alors très marginalement, certains groupes, par exemple, des groupes de sectes protestantes aux États-Unis ont commencé à produire des discours. Mais là encore, très prudents, du genre la prière peut favoriser une meilleure rémission face à la Covid, mais des choses finalement extrêmement marginales. D'accord ? Bien. Alors, en revanche, il y a un... Donc, ici, ici. c'est quand même quelque chose qui m'intéresse. On a un phénomène qui se déploie à l'échelle mondiale et qui, à l'échelle nationale, nous verse toutes les vies. L'organisation du travail, l'organisation de la vie familiale, le rythme quotidien, le jour, la nuit, on a un nouveau dispositif qui va changer le couvre-feu, qui va changer la séparation entre le jour et la nuit, le moment de l'activité, le moment de l'inactivité, et qui ne fait pas l'objet d'un rapport au sacré. Et ça n'est pas rien parce que c'est pas du tout la même chose de dire, par exemple, porter le masque parce que c'est sanitairement sain que de dire porter le masque parce que c'est pas cachère de l'enlever ou c'est haram de l'enlever ou c'est ceci ou c'est cela. Pourquoi ? Parce que lorsque ça fait l'objet d'un interdit religieux, ça fait signe vers une communauté de croyants. Et donc, l'objet devient un objet de reconnaissance réciproque. nous qui le portons, nous nous aimons. Parce que nous portons la kippa ou le voile ou la grosse croix ici. Ce sont des signes qui disent nous appartenons à une communauté. Là, ça montre simplement que nous respectons un règlement, un code. Vous voyez ? Donc, si je l'enlève, je n'insulte pas Dieu. Je ne m'éloigne pas de la communauté. Je défile le règlement. Donc, il y a beaucoup moins de possibilités d'appropriation, de fusion du groupe autour d'un objet qui est simplement réglementaire et sanitaire et qui n'a pas de valeur religieuse. Et vous voyez, c'est toujours dans le fond. Quand vous avez une mesure qui paraît être une mesure hygiénique dans quelque chose de religieux, par exemple, les ablutions, se laver les mains, par exemple, la circoncision, qui est aussi un geste d'hygiène, par exemple, l'excision, en prononcée de là, qui dans le fond, dans les pays où c'est pratiqué majoritairement, se sont pensés de la même manière. C'est-à-dire un petit geste qui permet d'être du côté de la pureté plutôt que du côté de l'impureté. Si on se limite à comprendre ce geste sous les modalités de l'hygiène, on ne peut comprendre qu'une partie des faits. Oui, pour un garçon, être circoncis, c'est mieux, sanitairement parlant. D'un strict point de vue sanitaire, ça expose beaucoup moins un certain nombre de maladies. Et même parfois, dans la médecine occidentale traditionnelle, la circoncision va être recommandée, par exemple, pour éviter les phymosis à répétition, des choses comme ça. Donc là, on comprend, on se dit, ah, ils sont malins, c'est religieux, ils ont maquillé sous des dehors religieux une pratique qui en fait était sanitaire. Mais si vous regardez l'excision en face, par exemple, en Égypte, il va être vraiment, comment dire, faite en parallèle, dans les mêmes proportions. Là, vous avez quelque chose qui au contraire, sanitairement parlant, est ultra destructeur pour l'appui des femmes qui sont excisées. Donc comment comprendre l'un et l'autre à la fois ? Eh bien, en fait, il faut comprendre que la principale motivation de l'action, elle n'est pas de viser l'hygiène, elle est de viser la pureté. Et de viser la pureté à travers une pratique qui fait groupe, qui fait du sexe, en l'occurrence, des petits garçons et des petites filles, un symbole, un lieu de reconnaissance réciproque, à l'intérieur même du corps de chacun. D'accord ? Bien. Un autre type de fait qui est apparu pendant le Covid m'intéresse. Il ne s'agit pas à proprement parler d'église, mais de faits qui, à mon sens, relèvent très clairement de la pensée religieuse. Bon. Pour être tout à fait transparent avec vous, je fais souvent ce que j'appelle mes refrains, mes crédeaux anticomplotistes. Et en général, ça produit chaque année un certain nombre d'énervements chez les gens qui regardent ma chaîne YouTube, qui me disent « Ah là là, mais vous allez trop vite, il ne faut pas les juger comme ça, on n'est pas complètement débile quand même, puis d'abord c'est super slob, c'est un truc de bourgeois dominant de penser les complotistes comme ça, c'est insupportable, ce qui est tout à fait vrai. Seulement, comprenez-moi, et je m'adresse aussi à la caméra, quand je suis en train d'enseigner une science à des étudiants dans un contexte universitaire, et donc, en gros, quand je suis là pour susciter l'appétit de connaissance, il est naturel que je mette en garde par rapport à des pratiques et des contenus qui, au contraire, manquent de la plus élémentaire rigueur dans la production de connaissances et fonctionnent plutôt comme des espèces d'objets fascinants, soit effrayants, soit rassemblants, etc. Mais, si je quitte la production de connaissances, la position du scientifique, ou une certaine dimension du politique par ailleurs, vraiment dans un cadre humaniste traditionnel, et que je me dis « Tiens, je vais me positionner en anthropologue qui analyse le groupe. » Et alors, je me dis « Tiens, mais au fait, je remarque que dans le fond, la question de la vérité dans les milieux complotistes, on s'en fout complètement, elle est totalement secondaire. » Et je regarde, par exemple, les productions des Quanones. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, donc c'est un groupe américain qui s'est constitué essentiellement sur Internet, qui se rassemble derrière le grand Q qui est leur symbole, le Q, là, comme ça, et qui pense que Trump est là pour accomplir progressivement une grande œuvre de purge de l'État, parce que l'État profond serait rempli de satano-pédophiles ou de pédophilo-sataniques. Mais c'est un mouvement très très populaire qui fait énormément d'adeptes, qui est relayé par des personnalités publiques, qui vous voyez maintenant dans les manifestations de Trump, des gens qui sont là avec les Q, « Nous sommes Q, nous sommes Quanon ! » Ce qui est très intéressant d'ailleurs, parce que c'est Q et Anonymous. On en reparlera à la fin du cours de ça. Ou alors, vous voyez maintenant, dans le fond, c'est très marrant comme des gens anonymes, tous sur Internet, produisent des contenus qui, à mon sens, sont des contenus quasi religieux. Enfin, c'est la société qui produit exactement sa propre religion. Vous voyez ça, c'est vraiment des agents économiques et techniques sur Internet qui, bref, quoi, important. J'y reviens. En fait, remarquez, par exemple, que tout en étant Q, Anon, Quanon, on peut dire à la fois que le virus n'existe pas ou dire que le virus existe, c'est l'état profond qui nous l'a insufflé pour nous manipuler. Ça n'a aucune forme d'importance. En fait, ce qui est important, c'est qu'on se rassemble tous sous l'étendard sacré, le symbole, c'est-à-dire un, le Q, et deux, l'affirmation que l'état profond est un groupe de satano-pédophiles qui nous manipule. Vous voyez ? Quand on fait ça, qu'est-ce qu'on fait ? Au lieu de prendre une position de contestataire traditionnelle consistant à dire voilà quels sont les lobbies, voilà quels sont les relais d'influence des lobbies pharmaceutiques dans le gouvernement, voilà qui dans le gouvernement est corrompu, voilà comment nous allons mener une classe action si on est aux États-Unis puisque c'est un contexte américain pour détruire ces lobbies, tout ça n'a plus d'importance. La question de l'établissement de la vérité n'est plus là. Qu'est-ce qu'on fait ? On se rassemble tous, on communie, on fait communauté autour de quelques énoncés et ces énoncés consistent à dire ces pouvoirs que les mouvements politiques, les mouvements de défense des droits civiques ont très bien décrits. Ça, en fait, c'est le mal du mal, du mal, du mal. Comment je fais pour dire que c'est le mal absolu ? Je mets à côté Satan et pédophiles. Ça marche très très bien. Tout le monde peut se reconnaître derrière. Et ensuite, comment je fais pour qu'il y ait un maximum d'adhésion ? Au lieu de donner des vérités, je donne des questions. Et si vous regardez comment fonctionne le Q qui se manifeste, l'être mystérieux qui mobilise comme ça l'armée du Seigneur qui va bientôt se mobiliser pour le grand jour de la tempête où ils renverseront tout, il y a tout un récit. C'est pour ça que je dis quasi religieux. Au lieu de donner des réponses, je pose des questions. Et chacun peut y répondre comme il veut. Et en fait, la pratique, c'est de faire ce genre de réponse de diffusion de fake news. Ils le disent, ce qui vous a dit que c'était très bien les fake news, qu'il fallait diffuser des fake news, que c'était super. En fait, de mettre la vérité de côté, de mettre un certain niveau du politique de côté pour engager finalement une action de communion autour de quelques éléments intouchables. à savoir le cul et la croyance qu'il va y avoir la tempête pour mettre à bas cet état rempli de satano-pédophies. Vous voyez, ça, là, on a... Je me permets de parler de ça parce que cette diffusion de discours religieux a explosé au moment de la Covid. C'est marrant parce que ce matin quand j'en ai parlé aux deux autres groupes, ils connaissaient beaucoup mieux ce mouvement que vous. Visiblement. Je suis tombé sur le groupe où personne ne sait ce que c'est que... C'est un peu comme le but du scant ? Non, pas du tout. Non, 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 pas du tout. Il y a des points communs. Les points communs, c'est que c'est né dans des groupes... Enfin, ça a été diffusé beaucoup par des groupes d'extrême droite américains. La différence majeure d'abord, c'est qu'il n'y a pas de réunion physique, que ce ne sont pas des réunions de l'establishment local pour obtenir le maintien de la suprématie blanche et que la diffusion de ce discours-là est beaucoup plus vaste que la question du suprématisme blanc. Voilà. Qu'est-ce que fait Weber déjà là ? Non, c'est juste que je les en prie parce que... Vous aviez envie de lire comme ça pour passer le temps ? Non, oui. Je comprends très bien. Alors, est-ce qu'on continue là-dessus ? Non, je pense que... Quelle heure est-il ici ? 15h05. 15h05, parfait. On enchaîne. Alors... Dans la première page et la... Enfin, les deux premières pages, pardonnez-moi, de l'extrait des formes élémentaires de la vie religieuse que vous avez dans le manuel, vous allez trouver un texte qui décrit ce lien dont j'ai parlé en introduction entre les catégories sociales de l'entendement, comment est-ce que nous apprenons socialement à penser, aussi simplement que ça. comment est-ce que les structures élémentaires de notre manière de penser sont composées socialement ? Voilà. Et la religion. Et on va s'attacher à expliciter les catégories de l'entendement que décrit Durkheim. Et puis ensuite, on va aller voir quelques-unes de ces catégories, par exemple, dans la situation du Covid. Alors, je vous lis un court extrait. Il existe, à la racine de nos jugements, un certain nombre de notions essentielles qui dominent toute notre vie intellectuelle. Ce sont celles que les philosophes depuis Aristote appellent les catégories de l'entendement. Notions de temps, d'espace, de genre, de nombre, de cause, de substance, de personnalité, etc. Alors, il faut qu'on vous dise, par exemple, la notion de temps est une catégorie élaborée socialement. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Il faut comprendre que pour nous, quand nous comprenons le monde, le temps relève d'une conception assez simple. C'est linéaire, ça avance, ça va du plus grand passé au futur le plus éloigné, ça n'a ni commencement ni fin, mais c'est mesurable, c'est régulier, c'est partout la même chose, tout le temps. ça ne peut ni être ralenti ni être accéléré, une seconde vaut toujours une seconde dans quelques endroits du globe, pardonnez-moi. et si nous rapportons encore le temps, par exemple, les années, les mois, les semaines, à des éléments cosmiques, en gros, la rotation de la Terre autour du Soleil, ça n'est que par convention. nous savons que ça n'est que par convention. Bien. Alors, est-ce qu'il existe d'autres conceptions du temps possible ? Oui ? Oui ? Si il y a des différents calendriers ? Alors, ça peut être une question de calendrier, mais ça peut être aussi des choses beaucoup plus lourdes. Par exemple, une question de calendrier, ça peut être comment l'année est découpée, suivant les saisons, suivant tel ou tel culte, ça peut être aussi ou telle ou telle activité humaine, ça peut être est-ce qu'on considère la semaine en 7 jours ou d'autres en 2 jours, ça peut être est-ce qu'on compte les nuits comme commençant la journée ou même beaucoup plus profondément. ça peut être par exemple considéré un temps cyclique qui va dans un sens et qui va dans l'autre et on retournerait dans le passé. Ça peut être un temps dans lequel il y a une linéarité mais de temps en temps surgit un événement extraordinaire qui coupe le temps par exemple avec un surgissement du passé ou un surgissement du futur ou un arrêt du temps. donc ce temps heurté ce temps fractionné de son l'irruption les grecs appelaient ça le kairos et le temps cyclique c'était aussi une de leurs conceptions du temps il existe encore d'autres conceptions du temps dont une est décrite par François Zéritier en étudiant le peuple Samo au Burkina Faso dans les années 60 et je vous mettrai la référence dans la vidéo c'est plus simple que de la première maintenant alors c'est une population dans laquelle à l'époque on considérait que chaque être humain avait trois vies successives vous naissez une première vie vous êtes constitué neuf éléments à la fin de votre vie il y en a huit qui s'en vont le dernier le neuvième il va dans un deuxième village il se recompose il reprend vite il vivait une deuxième vie puis à la fin de cette deuxième vie vous mourrez mais il reste quand même un élément qui va dans le troisième village et là il recompose et il y a une troisième vie et à la fin cette troupe abîmée votre élément unique il est fatigué c'est la fin vous mourrez puis c'est un lieu ce qui est intéressant dans cette conception du temps enfin qui va intervenir dans un instant vous allez voir c'est que chez les Samo on considère qu'on peut parler à sa deuxième ou à sa troisième vie donc là on a affaire à des temps superposés il ne s'agit pas d'imaginer qu'en fait on serait dans une uchronie non non c'est pas ça c'est il y a succession mais on peut se parler dans le futur voilà on a un petit hôtel on va et on peut parler à soi dans le deuxième ou le troisième village ça ce sont des conceptions du temps qui nous sont radicalement étrangères ça nous paraît impensable ça nous paraît impensable parce que nous avons appris à penser que le temps était une matière linéaire continue mesurable régulière et surtout non modelable non modelable si quelqu'un vous dit hier j'ai arrêté le temps vous allez tout de suite penser ah il me raconte une histoire c'est une fiction il a envie de faire une métaphore ça n'est pas pensable voilà nous avons décidé d'interpréter finalement la succession des événements la durée qui sépare les événements en mécanisant finalement notre perception du temps qui n'est qu'une perception des événements et une organisation de la perception des événements si ça vous intéresse allez regarder les vidéos d'Etienne Clas sur le temps oui il y a aussi une histoire qui avait circulé beaucoup c'est l'histoire de quelqu'un qui venait du temps et que ça avait passé ils avaient piraté la chaîne radio en question une chaîne radio assez célèbre je crois et que dedans on voyait une personne qui disait qu'il venait du temps et que dans le futur on est six personnes envoyées sur Terre pour trouver certains modules pour trouver l'humanité tout à part c'est un motif qui est très très récurrent dans la fiction c'est l'armée des douze singes c'est retour vers le futur mais dès qu'on dit ça on est dans l'idée de la fiction dans le fait de raconter des histoires il y a des tas de gens qui croient à des histoires c'est la question essentielle c'est le fait social normal la pensée majoritaire c'est cette conception du temps voilà il nous dit le temps l'espace le genre qui c'est qui a dit pitié ? c'est vous qui avez dit pitié ? j'ai entendu pitié pitié ? Thierry et Leysson alors on va jouer un peu avec ce mot genre parce que là par exemple il y a une catégorie qui bouge vous savez qu'aujourd'hui il y a toute une mobilisation de la part de certaines personnes certaines communautés certains groupes politiques soit pour faire bouger les notions de genre notamment la non-assignation le fait qu'on puisse être fluide ou en transition autour de son genre c'est-à-dire homme ou femme ou justement tous les autres groupes et face à ça il y a un mouvement conservateur pour dire ah non on est homme ou femme c'est la nature Dieu nous a fait ainsi etc etc bon moi ce qui m'intéresse parce qu'on est avec Durkheim à ce moment là c'est de vous montrer à quel point c'est une construction sociale instable et donc on va prendre plutôt en critique parce que c'est beaucoup plus rigolo de le faire ainsi est-ce que vous pourriez fermer la fenêtre s'il vous plaît la critique de la position conservatrice celle qui prétend dire qu'en réalité certes il y a des genres c'est-à-dire dans le fond la nature mâle et la nature femelle sont réinterprétées mais la nature nous donne deux positions mâle et femelle or ça ça très clairement c'est une architecture c'est une architecture discrète et construite socialement de notre intelligence du monde et détaillons ce point là si vous prenez une approche strictement biologique de la naissance des petits individus humains il y a des individus qu'on peut caractériser par convention comme mâle ils sont différents d'un groupe qu'on peut caractériser par convention comme femelle et il y a 3, 4, 5% des individus qui naissent et qui ne sont ni à proprement parler l'un ni à proprement parler l'autre on les a longtemps appelés hermaphrodites par exemple aujourd'hui les personnes qui auraient été caractérisées anciennement comme hermaphrodites redendiquent d'être appelées plutôt intersexes parce qu'il y a beaucoup de positions différentes voilà donc on pourrait presque dire dans le fond déterminé mâle déterminé femelle et moins déterminé ou indéterminé et que se passe-t-il aujourd'hui ? et bien c'est assez simple la position majoritaire est la suivante pour maintenir la fiction sociale des deux données de la nature des deux genres et bien on contraint chimiquement les individus avec des hormones pour que les inter soient soit mâles soit femelles strictement mâles strictement femelles donc la situation est relativement simple pour maintenir la fiction de cette binarité et bien on va déployer une ingénierie sociale extraordinaire d'abord pour les repérer il faut donc que chaque naissance soit contrôlée de ce point de vue là et après les avoir repérés les corriger pour que ça rentre dans des catégories sociales on va donc revendiquer comme étant naturel en réalité une construction sociale qui passe par une ingénierie extraordinairement complexe et je suis pas là pour dire que c'est bien ou c'est pas bien je suis là pour ne pas être dupe du discours qui consiste à dire ça c'est la nature non ça c'est l'industrie c'est de la pure ingénierie sociale à l'échelle de l'espèce c'est de la gestion du stock humain qui vient ici corriger la nature en fonction finalement de catégories de l'entendement social bien alors passons maintenant à des catégories qui s'avèrent prégnantes déterminantes dans notre quel est le bon terme dans la façon dont se déploie l'épidémie comme fait social la première notion qui me vient à l'esprit c'est la manière dont nous apprenons à penser que le monde ce qui se présente à l'expérience en tant que c'est interprété collectivement le monde doit être un espace maîtrisable et prévisible l'essentiel de notre action vis-à-vis de la Covid ça consiste à rendre le monde plus prévisible et plus maîtrisable donc par exemple on va maîtriser les mouvements humains après 21h vous n'avez plus le droit de sortir pourquoi après 21h vous n'aurez plus le droit de sortir parce que nous sommes en capacité de prévoir que si vous ne le faites pas alors les hôpitaux ne pourront plus maîtriser l'épidémie parce que courant novembre fin novembre il y aura plus de 1200 cas dans les urgences de l'île de France qui peuvent contenir 1200 cas donc ils seront en situation critique ils seront en situation limite enfin voilà c'est vraiment le motif de la prévisibilité et de la maîtrise mettez-vous dans un cadre religieux différent imaginez un cadre où on se dit chrétien en fait c'est la colère de Dieu qui s'exprime c'est le fléau de Dieu qui s'exprime alors un c'est pas du tout maîtrisable on peut simplement intercéder prier demander parce que Dieu cesse de nous faire du mal on peut s'interroger sur les causes qui le motivent à nous faire du mal et demander pardon voilà on peut demander la rédense mais on n'est pas du tout dans la maîtrise et la prévisibilité nous aussi notre façon de concevoir l'action c'est maîtriser prévoir maîtriser prévoir maîtriser prévoir parce que le monde est une surface maîtrisable et prévisible c'est très profond ça ça nourrit en même temps par exemple notre vision de l'écologie l'espace Terre doit être un espace maîtrisable et prévisible totalement prévisible totalement maîtrisable ce qui veut dire que ça par exemple cette simple position a des aspects très fastes et très néfastes très fastes parce que ça permet de lutter contre tous les malheurs qu'on voit advenir le réchauffement climatique qui maîtrisable les catastrophes naturelles mais en même temps ça supprime totalement la nature ça veut dire que la Terre n'est plus qu'un espace contrôlé sous emprise humaine maîtrisable et prévisible donc d'abord voilà ce motif de la prévisibilité et de la maîtrise ensuite la mort la mort alors c'est assez bizarre parce que on est face à une épidémie donc ça touche tout le corps social mais la mort ça demeure dans nos têtes la mort d'individus quasiment de nombres qui s'additionnent et en fonction de quoi on va déclencher telle ou telle mesure de maîtrise et de prévisibilité donc on a une approche très objective de la mort elle n'est ni infamante ni glorifiante ni pour le groupe ni pour l'individu donc approche individuelle ce sont des morts individuelles pour des responsabilités d'ailleurs essentiellement individuelles et elle n'est ni glorifiante ni infamante il n'y a pas de cause morale dans la mort donc ça c'est encore une façon qu'on a de elle n'est absolument pas souhaitable ce qui là encore nous positionne et elle n'a pas d'autre sens que la conséquence presque mécanique de disposition matérielle on a été déplacé à tel moment on était dans telle situation on était fragile on était obèse on était cela ce sont que des conséquences matérielles et ça va aussi avec vraiment une vision très très individuelle alors ça c'est l'individuation qu'est-ce que c'est qu'un individu c'est un corps indépendant avec un esprit indépendant vraiment des caractéristiques de la manière occidentale de penser un séparation entre l'âme et le corps et deux séparation des individus comme entité corporelle et spirituelle autonome il y a des sociétés on le verra par exemple avec Malinowski quand on travaillera sur les sociétés polynésiennes qui considèrent une communauté d'âmes et de corps par exemple si nous faisons partie d'un même circuit d'échange si nous sommes liés si je fais une faute vous pourrez être malade voilà d'abord parce qu'il n'y a pas de séparation entre l'âme et le corps et deuxièmement parce qu'il y a communauté donc si je fais une faute vous pourrez avoir la tête pourrie pas de bol avec moi qui fais beaucoup de fautes en plus bien revenons à nos moutons donc vous voyez comme point saillant la façon dont on considère l'individu même quand c'est tout le corps social qui est touché ça reste une affaire individuelle la façon dont on considère la mort la façon dont on considère le monde on pourrait aussi dire d'ailleurs que tous ces points là sont liés par exemple la façon dont on considère l'action individuelle le monde la valeur de la vie l'économie le sens qu'on donne aux choses vous voyez bien par exemple que ça nous donne une approche du temps qui est très singulière on doit réagir au coup par coup à l'épidémie vous voyez je voyais aujourd'hui ou hier ou avant-hier un journaliste interroger un politique d'opposition et lui dire non mais toutes vos critiques sur le passé sont pas intéressantes ce qui m'intéresse c'est de savoir maintenant est-ce que face à la situation telle qu'elle se présente maintenant le fait de confiner avant et après les heures de couvre-feu enfin pardon pendant le couvre-feu c'est la bonne mesure à prendre mais qu'on est dans un extrême présent il n'est pas question de dire revenons sur le passé observer la responsabilité qu'impliquent les actes ou les non-actes qui ont été faits dans le passé bon j'avance un peu parce que sinon on va se perdre alors désolé pour les auditeurs du podcast pas un peu de bruit dernière catégorie importante la notion de causalité la notion de causalité que je trouve intéressante nous cherchons à expliquer la Covid par des relations de cause à effet objectivables scientifiquement et donc comme face à un grand nombre de phénomènes nous décidons de suspendre notre connaissance des choses on refuse de produire des théories en attendant qu'on nous démontre rationnellement scientifiquement les relations de cause à effet entre les choses qu'on observe et ça c'est vraiment un motif absolument commun par exemple vous avez un ordinateur avec des microprocesseurs dedans est-ce que vous savez ce que c'est que la macro-résistance géante la magnétorésistance géante on ne sait même pas comment ça se prononce en gros si vous avez bien compris c'est un des trucs qui intervient dans la capacité des microprocesseurs à garder de la mémoire en gros on ne sait pas du tout comment ça fonctionne ce truc pas du tout mais est-ce que vous croyez qu'il y a un dragon ou une fée personnelle ou une magie de l'ordinateur qui fait que ça fonctionne ben non vous faites confiance sur le fait que on pourrait vous expliquer scientifiquement comment tout fonctionne et dans le fond c'est pareil quand vous prenez l'ascenseur quand vous montez dans une voiture quand vous prenez le bus à n'importe quel moment quand vous prenez un médicament à n'importe quel moment vous faites le pari il n'y a pas d'explication magique que vous pourriez comprendre mais que vous on pourrait vous expliquer rationnellement comment ça fonctionne d'accord ça c'est une position qui est très singulière qui reste fin on s'interdit la pensée magique on s'interdit d'enchanter le monde par des explications qui nous seraient propres ou collectives ou qui seraient en faisant le pari que nous pouvons rester dans l'ignorance mais si on demande on pourra nous donner une explication scientifique des choses c'est une position très singulière d'être pour l'essentiel incapable de répondre aux questions qu'on pourrait nous poser sur le fonctionnement de notre vie on est totalement ignorant mais de faire confiance sur le fait qu'on pourrait nous expliquer rationnellement ça veut dire qu'à la fois j'accepte de ne pas savoir et je fais une confiance immense bien j'en ai fini avec ce qui forme l'architecture de notre intelligence de la Covid alors il y aurait évidemment bien notre notion mais là on n'a pas le temps on aborde simplement quelques éléments vous voyez l'architecture de la manière dont nous pouvons comprendre ce qui se présente oui quelle heure il est il est 22 15h22 ok c'est super c'est vraiment super bien nous passons maintenant à la deuxième partie le chapitre 7 les formes élémentaires de la vie religieuse dans lequel Durkheim va essayer à la fois de nous montrer un type de fait caractérisant une religion totémique et de l'autre côté de nous faire comprendre ce que c'est qu'une religion c'est à dire un culte que la société sera en elle-même comment naît une religion en quelque sorte comment serait née dans l'histoire de l'humanité la pratique religieuse il faut remettre les choses dans leur contexte en 1912 vous avez par exemple Freud qui publie Totem et Tabou et qui nous raconte la naissance de la culture en même temps que la naissance de la religion dans la horde primitive et Durkheim et Freud qui d'ailleurs je pense se sont lus plus tard je pense que en tout cas Freud avait lu Durkheim font référence à une théorie en commun qui est celle de la horde primitive développée par un monsieur Atkinson et donc à l'époque on est vraiment en train de se dire au départ de l'humanité quand on est passé du singe à l'homme on commence à essayer de se débrouiller avec Darwin quand on est passé du singe à l'homme que s'est-il passé que s'est-il passé pour que de la posture simiesque on devienne des humains comment 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 on a pu basculer dans la culture alors à l'époque évidemment on ne sait encore pas du tout parce qu'on ne l'a pas observé qu'il y a de la culture chez les animaux qu'il y a de la transmission de techniques chez les singes qu'il y a des systèmes de signes et de communication entre les animaux on est loin de cette connaissance-là on pense une rupture énorme entre le règne animal et le règne humain et donc la question c'est de savoir comment ça a pu se passer comment on a pu devenir humain d'un coup sans intervention divine bon et bien en nous racontant une cérémonie religieuse dans un système totémique Durkheim on va essayer de nous montrer la matrice de la religion la matrice de la naissance de la religion il faut bien comprendre que pour Durkheim quand il dit la religion est chose éminemment sociale c'est vraiment les deux choses c'est-à-dire que quand on fait de la religion on fait du social on renforce la société à travers l'activité religieuse mais par ailleurs la religion est un plus que la société se rend à elle-même c'est pas pareil c'est l'autre facette de la même pièce alors Durkheim va utiliser les travaux d'ethnographes qui sont allés en Australie observer des groupes aborigènes communautés aborigènes et en l'occurrence dans ce chapitre-là il va nous parler « Ah zut » « Vous pouvez la effacer » « Hein ? » « Vous pouvez la effacer » « Non mais il nous faut que… » « C'est mon super tamponnet sur bonnes » « C'est très très bien » « Voilà » « Voilà » « Excusez-moi mais on ne nous fournit pas… » C'est dans un groupe aborigène qui s'appelle les Waramunga. On va diviser en deux familles. Les Zuru et les Kingili. Ces gens se rassemblent à l'occasion d'un rite, d'une grande fête en l'honneur du serpent Volunka. On a donc un groupe aborigène qui vit la plupart du temps sur un territoire assez vaste, de manière complètement éparpillée. Chacun se livrant à toutes les activités nécessaires à la survie, à la vie en commun. Donc essentiellement de la cueillette, des petites récoltes, de la chasse, de l'artisanat. Mais de manière séparée et éparpillée sur un grand territoire. À un moment donné de l'année, on se réunit d'un coup, dans un même lieu, pour un motif essentiellement religieux, bien qu'on va voir que ce soit plus compliqué que ça. Donc Durkheim va lentement nous décrire le déroulé de ces quelques jours où on se rassemble. Si vous êtes intéressé d'ailleurs par ces mouvements, vous pouvez lire les textes de Marcel Mauss sur le potlax parce qu'ils sont en programme, les textes de Marcel Mauss. Donc c'est dans l'essai sur le don. Ou bien vous pouvez lire les variations saisonnières. Les textes sur les migrations saisonnières, c'est le texte qui termine sociologie et anthropologie de Marcel Mauss. On revient au Waramanga. Ils se rassemblent et commencent d'abord par faire du commerce. Ils se vendent des objets, ils échangent des objets qu'ils ont. Ils échangent essentiellement. Et puis par ailleurs se déploie un commerce des corps. C'est-à-dire que des hommes et des femmes vont être échangés. En gros, il va y avoir un commerce sexuel, sans échange d'argent bien entendu, c'est pas la question. Et qui a une nature un peu spécifique parce qu'en fait, il constitue essentiellement la transgression et son interdit fondamental. Donc c'est une société où règne l'exogamie, les Waramanga. Exogamie, ça veut dire qu'on va chercher son époux, sa femme, son conjoint, dans l'autre groupe et jamais à l'intérieur du même groupe. Donc si vous êtes une femme kingili, il faudra absolument vous marier avec un homme huluru. Et si vous êtes un homme huluru, il faudrait vous marier avec une femme kingili, de la même manière et récitropement. Donc les couples sont forcément mixtes. Toutes les femmes qui vivent avec des huluru sont des kingili. Tous les hommes qui vivent avec des femmes kingili, enfin c'est un petit terme. Or, que se passe-t-il si on s'échange les femmes et qu'on s'échange les hommes lors de cette cérémonie ? Il se passe des relations endogames. Puisque d'une certaine manière, les hommes huluru vont coucher avec des femmes huluru et les hommes kingili vont coucher avec des femmes kingili. Puisqu'on avait échangé, on avait fait que des couples rouge-bleu, la proue va faire rouge-rouge-bleu. Vous voyez ? Comme des couleurs, pour que ce soit plus simple à comprendre. On a fait des couples forcément mixtes, différenciés. Si, à ce moment-là, on échange, on se retrouve avec des couples forcément uniformes, endogames. Prenons un exemple simple. C'est comme s'il y avait un accord entre la France et la Belgique. Les hommes français avaient interdiction de se marier avec des femmes françaises. Ils devaient se marier avec des femmes belges. Donc tous les hommes français iraient en Belgique, virent avec des femmes belges, et ça deviendrait des belges. Et inversement, tous les hommes belges viendraient se marier en France avec des femmes françaises. Donc le groupe qu'on décrirait par français, n'est-ce pas ? Ce serait que des femmes françaises avec des hommes belges. Et inversement. Si on se voit et à ce moment-là, on dit on mélange, on va retrouver français français belge belge. D'accord ? Voilà. Et c'est quoi l'avenir ? Wolonka. Wolonka, c'est le serpent. C'est le grand serpent auquel on vient rendre un culte. Wolonka. Alors, donc commerce d'objets, commerce des corps, et puis on se prépare. Alors c'est les Uluru, par exemple, qui ont le droit d'organiser le culte du serpent Wolonka. Mais les Kingili, ils ont le droit de préparer les Uluru pour le culte. Donc il les maquille, etc. Il prépare les ustensiles, les vêtements, la cérémonie. Bon. Et puis les cérémonies commencent. Alors on commence à faire des chants, à faire des danses, à manipuler les boules rovers. Ça s'écrit B-U-2-L-R-O-A-R-E-R. Ce sont des ustensiles qu'on utilise dans les tribus aborigènes pour manifester la présence des dieux. Ce sont des initiés qui le font et qui savent que c'est eux qui le font. Mais les non-initiés ont l'impression que les dieux se présentent grâce à ce surgissement de bruit pas possible. Les danses commencent, les chants commencent, les beuveries et le festin commencent. Les danses, les trances commencent et ça va durer plusieurs jours. On va faire des batailles de flambeaux, on va vraiment se mettre dans des états de frénésie. Bref, c'est un moment qui est décrit par Durkheim comme un moment de déchaînement incroyable. Et puis quand c'est fini, chacun retourne dans son coin, tranquillement. Tranquillement, ça s'essouffle et puis chacun repart. Épisode terminé. Durkheim nous dit que dans cet épisode-là, chaque individu ressent et confronté à, la présence du, je ne l'ai pas marqué, mana, M-A-N-A. C'est un terme qui n'est pas du tout australien et que Durkheim importe de l'étude des sociétés polynésiennes. Et le mana, c'est la force, la force qui est présente dans la magie, dans les choses royales, dans ce qui transcende le quotidien. M-A-N-A, mana comme mana. Et pour le dire autrement, chaque individu, devant le spectacle de tout ce que la société peut produire d'un coup, les institutions esthétiques, religieuses, culinaires, les institutions de mariage, toutes les institutions sont rassemblées. D'un coup, il a l'impression qu'il est face à quelque chose qui le dépasse et qui dépasse surtout la somme des individus qui sont présents. De la même manière que si vous êtes dans un concert de votre idole, avec des gens qui partagent avec vous le même amour de votre idole et qui sont tous un petit peu habillés pareil, qui se dandinent de la même manière, en écoutant la chanson, c'est terrible, tellement c'est émouvant, vous allez avoir l'impression qu'il se dégage de cette foule quelque chose de plus que la simple addition de femme. Vous avez l'impression d'être face à quelque chose de supérieur qui transcende, de la même manière qu'on vous est dans une manifestation et que vous êtes tous un peu habillés pareil, avec un peu le même badge, les mêmes valeurs, des slogans qui sont des symboles et que personne ne remet en question, des formes traditionnelles d'allées. Vous avez l'impression qu'il y a une force qui se dégage qui est plus importante que la somme des individus qui est là. De la même manière que si vous êtes dans un stade de foot, avec des tas de gens qui portent les mêmes couleurs que vous et qui crient les mêmes slogans, de la même manière, vous allez avoir l'impression qu'une force se dégage de l'ensemble et qui est extrêmement impressionnante, c'est prenant, ça vous prend aux tripes comme on dit. Dans ces phénomènes-là, Durkheim nous dit simplement qu'on est confronté à la puissance du collectif. On est confronté à tout ce que le collectif peut produire en même temps. Et le manna, cette force qu'on ressent, cette émotion qu'on a face à la puissance du collectif, on va l'interpréter comme étant le divin, comme étant le dieu, comme étant le sacré, ce qui est supérieur à nous et qui nous transcende. Et donc la religion organisée, c'est un culte fait, un culte rendu, pardonnez-moi, à cette puissance collective que nous avons ressenti lors de ces grands moments d'effervescence sociale, de grands rassemblements, Donc, pour le dire autrement, quand Durkheim me dit La religion est un culte que la société se rend à elle-même. Vous pouvez maintenant le traduire. La religion est un culte que la société rend à l'émotion qu'elle produit chez chacun lorsqu'il est confronté à la puissance du collectif, à la puissance de production de culture, à la puissance de production de commun. Alors, je vais avoir du mal à défendre la manière dont Durkheim a organisé, en quelque sorte d'un point de vue évolutionniste, c'est-à-dire qu'il voit un progrès dans l'histoire des civilisations, des sociétés, la généalogie, animisme, totémisme, polythéisme, monothéisme, science moderne. Je vais avoir du mal à défendre. Je ne vais pas la reprendre à mon point. En revanche, on peut quand même essayer de regarder à plat, et peut-être même dans le sens inverse, ce qui permet à Durkheim de dire que ce totémisme est une forme la plus simple, la plus pure, si on veut bien, de création de religion. C'est elle qui nous permet de comprendre le moteur à l'œuvre dans les autres situations peut-être plus dégénérées ou plus complexes. Et cela, on va le faire de la façon suivante. On pourrait se dire, ce n'est pas dans Durkheim, c'est moi qui vous le dis comme outil pour comprendre, une interprétation de ce qui est proposé, parce que je m'inspire quand même beaucoup de Durkheim. Lorsqu'une société s'interprète directement, interprète directement ses divisions, par exemple, la division d'une société sous forme de clan, alors le culte qu'elle va organiser, c'est un culte des clans. Et qu'est-ce que c'est qu'un culte des clans ? C'est typiquement la structure du totémisme. Chaque clan ayant son totem ou sa part du totem. Donc quand vous trouvez dans une religion, je ne sais pas moi, quatre grandes figures du totem, la fourmi, le prunier, la guêpe et l'hippopotame, il ne s'agit pas de croire que chaque hippopotame sera sacré, chaque fourmi sera sacrée, pas du tout. C'est le symbole qui est sacré, et le symbole du clan de la fourmi, du clan de l'hippopotame, etc. Donc c'est vraiment le clan qui est mis en culte. Lorsqu'on passe à une échelle de socialisation différente, par exemple la cité, c'est essentiellement à cette échelle-là qu'on va commencer à trouver du polythéisme, où ce ne sont plus des clans qui sont déifiés, mais des fonctions sociales, je ne sais pas moi, le forgeron, la mère de famille, la déesse des arts et des techniques, le dieu de la foudre, le dieu de la guerre, vous allez trouver comme ça des fonctions. Puis ensuite, dans des sociétés à la fois plus grandes et plus centralisées, dans des grands états administratifs, on va voir surgir des monothéismes. Je vais vraiment à la serpe, mais pour vous donner un exemple, et dans le fond, plus on va vers le monothéisme, et ensuite même vers la science, c'est le dernier exemple que je prendrai, plus on va vers une difficulté, c'est-à-dire le niveau de symbolisation. Le totem, il représente directement le clan. C'est simplement l'emblème du clan. Faire le lien entre la grande divinité qui a vocation mondiale, qui doit bénéficier la totalité de la planète humaine, etc., l'organisation sociale, l'église, toute la médiation qu'il peut y avoir au milieu, on a beaucoup plus de mal à dire ce que la divinité symbolise directement du fonctionnement social. Et alors, avec la science moderne qui a une vocation universelle, qui doit s'appliquer à tout l'univers, tout l'existant, etc., alors on est complètement détaché. Et pourtant, on pourrait dire que dans le fond, c'est toujours une interprétation sociale qui est en cours, et on pourrait aussi dire que, au fur et à mesure que la société change, la religion change. Donc elle en est un reflet, elle est simplement un reflet plus distant. Et c'est là que je reviens au tout début du cours quand je vous parlais des Quénone. Quénone. Quénone, c'est donc un groupe diffus d'individus qui se mobilisent sur Internet pour former une armée autour de Trump et de Q, afin de renverser l'état profond des pédocriminels sataniques. N'est-ce pas ? Et je vous disais que dans le fond, c'est le culte, c'est la religion qui correspond au monde mondialisé. C'est-à-dire, des anonymes qui se rassemblent essentiellement virtuellement, essentiellement, pardonnez-moi, numériquement, donc sur Internet, sans bouger, pour produire de la communauté presque sans se toucher. Vous voyez ? C'est pour moi vraiment l'espèce de métaphore parfaite des agents économiques et techniques de la mondialisation, qui sont comme des objets anonymes qui produisent de la data un peu partout. Il s'ensemble autour de l'idée qu'on se fout complètement de la vérité. Nous sommes ceux qui savent reconnaître que le pouvoir, c'est le mal absolu. C'est le mal absolu incontestable. Et le contester, c'est sortir de la communauté. Ce qui fait d'ailleurs, c'est pour ça que les groupes anti-sectes ou anti- ne sont pas très vigilants par rapport à ça, parce qu'on observe que ça produit de l'exclusion sociale. Bon. Je voudrais simplement attirer votre attention sur une chose. Parmi les fonctions du pouvoir, là, je vous renvoie aux ouvrages de Georges Ballandier, anthropologie politique, parmi les fonctions du pouvoir, il y a la sacralité. C'est-à-dire que tout pouvoir doit revendiquer pour lui-même de participer du sacré, d'être sacré. C'est-à-dire d'être plus que ce qu'il est réellement. de dépendre d'un ordre, d'une alliance faite avec la divinité et certainement pas de petits compromis ou de rapports de force qu'on crée sur la terre. Donc tout pouvoir doit revendiquer pour lui une part de sacralité. C'est pourquoi, dans de très nombreuses situations, soit le roi est le prêtre, soit le roi est l'allié du prêtre. Voilà. Soit le pouvoir laïque est l'allié objectif du pouvoir religieux, et tout le monde se collabore en disant qu'il y a une alliance entre l'ordre divin et l'ordre humain. Soit ces deux fonctions sont complètement fondues et le chef de l'Église, c'est le chef de l'État. Là, on est dans une situation particulière. Non, je fais trop vite. Lorsqu'il y a un divorce entre les deux, en général, ça sent soit le renversement de régime, soit la crise de régime, soit la guerre civile. C'est-à-dire que si le pouvoir dit « Moi, je suis là au nom d'un ordre sacré » et que le chef religieux dit « Mais non, cet ordre sacré n'existe pas. Le vrai ordre sacré, c'est le mien. Et dans cet ordre sacré, tu n'es pas au pouvoir. » Ou tout simplement même, en fait, ton discours est faux, tu n'es pas légitimé par cet ordre sacré. Dès lors, il y a une crise de légitimité du pouvoir. Et on a déjà connu, dans l'histoire récente de l'humanité, le développement par des populations opprimées d'une religion annonçant le développement d'un ordre externe, la tempête qui allait bientôt venir pour restaurer un ordre qui, pour l'instant, n'existe que dans une espèce de monde parallèle et divin. Alors, je ne pense pas que vous en ayez entendu parler, donc je vais vous éclairer sur la question. C'est ce qui s'est passé largement dans le génocide rwandais. Voilà. C'est-à-dire qu'à la fin des années 60, Balandier, dont je viens de parler d'ailleurs, au Rwanda, nous dit « A mon avis, il va se passer des trucs pas rose, pas sympathiques au Rwanda. Il y a un fort risque de guerre civile épouvantable. » Parce qu'il se développe, dans la population opprimée, une religion qui dit la chose suivante. Il existe une reine, une figure divine, une figure sacrée comme ça, une reine, qui est dépositaire de l'ordre réel qui devrait exister, qui est exactement le contraire de l'ordre existant. Et quand cette reine sera reconnue et viendra dans le monde, alors on bouleversera totalement l'ordre existant, dans lequel les tout-ci sont dominants par rapport aux autres, etc. Et il y aura un renversement total de la situation. L'ordre divin, qui n'est pas du tout représenté aujourd'hui sur Terre, apparaîtra d'une certaine manière. Et moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que qu'est-ce que ça permet d'expliquer ça ? Ça permet d'expliquer que du jour au lendemain, c'est ce qui s'est passé dans le génocide romandais, des populations qui étaient voisines, amis, familles, se sont massacrées. Il y a eu un massacre d'une population. Et comment est-ce que ce génocide a été rendu possible ? Et bien parce que, c'est ce que nous disait dès le départ notre cher Durkheim, la religion participe de la fondation des catégories sociales de l'entendement. Donc dès lors que je considère, par exemple, que l'ordre est illégitime, que le moment de la tempête doit avoir lieu, qu'à ce moment-là tout peut être renversé, que celui qui n'est pas de mon camp, de ma religion, de mon ethnie, n'est pas un être humain et que j'ai le droit de lui faire ce que je veux, que ma vengeance est légitime, alors le jour J, je suis capable de basculer dans quelque chose que l'entendement n'aurait pas pu prévoir. Attention, il n'y a pas que la religion qui puisse travailler les catégories sociales de l'entendement. Si vous cherchez à expliquer, par exemple, le génocide, la Shoah, le génocide des Juifs par l'Allemagne nazie, puis pas que des Juifs, mais essentiellement, vous avez une religion qui a sa part, plusieurs d'ailleurs, prend leur part, mais aussi et surtout un discours scientifique qui est venu expliquer les différences entre les races, qui est venu même justifier l'idée d'une action humaine sur la hiérarchie entre les races, le génisme. Donc, il y a différents facteurs qui peuvent influer sur les catégories élémentaires, les catégories sociales de l'entendement. Là, vous avez un exemple pareil. Bon, je pense qu'il est l'heure parce que je vous vois trépiner un peu. C'est ça ? 52. Ben oui, c'est ça. Selon les règles officielles, c'est l'heure. Donc, avant de se quitter, la semaine prochaine, on travaillera sur le suicide. Donc, je vous demande de le lire. Le suicide de Durkheim, c'est le troisième texte dans le manuel. Ou alors, vous lisez le bouquin. C'est aussi simple. C'est très simple. Eh bien, vraiment. Et par ailleurs, avant de se quitter définitivement, est-ce que vous avez des questions ? Si vous avez des questions après, le cours, posez-les par mai. Et si vous avez des questions, posez-les maintenant, c'est mieux. D'accord. Une question sur le cours d'avant. Ouais. À un moment, vous parlez du coup des types de solidarité hors de l'économie. Et en fait, je n'ai pas de mécanique. C'est pas... C'est pas intuitif parce que, bizarrement, plus on a une société techniciste, mécaniste, etc., moins on a une solidarité mécanique. Mécanique, c'est celle qui découle mécaniquement de la similarité, de l'identité. D'accord ? Voilà. Et je peux vous faire une introduction directe au cours prochain. En fait, on va voir qu'il y a donc, ça vous en souvenez, le cours dernier, de processus intégration des régulations, production d'identité, production de règles. Dans les sociétés où c'est... C'est-à-dire, on a un excès d'intégration, l'individu appartient totalement au groupe, qui pourra exiger de lui la mort ou la vie, ceci ou cela. Alors, on parlera de suicide altruiste. Les variations de suicide seront essentiellement liées à ça. Dans une société où il y a un défaut d'intégration, vous n'êtes pas du tout intégré, il n'y a pas du tout d'identité, vous n'êtes que des agents. On parlera de suicide égoïste. Donc, lorsqu'il y a un effondrement de l'identité, c'est ça auquel on insistera. Lorsque vous avez un effondrement de la règle, de toutes les normes, on parlera de suicide anomique. C'est-à-dire, un moment où ce qui était bon est mauvais, les riches sont peaux, les pauvres sont faites. Un moment où le bouleversement parlera de suicide anomique. Et quand il y a un excès de règles, par exemple dans une société esclavagiste où vous êtes complètement dans un ensemble de règles, vous ne pouvez sortir d'aucune règle, on parlera de suicide fataliste. Voilà. Chose que vous pouvez relier aux solidarités dès maintenant. Un excès de solidarité peut aussi créer une certaine typologie de suicide. Voilà. Mais sur ce, à la semaine prochaine par vidéo et à la semaine d'après. Au revoir. Merci.